Bonjour, les journaux parus ce jeudi 2 juillet 2020 évoquent divers sujets, s'intéressant principalement à la présence à Dakar du bateau électrique turc, réhomititre les détails d'un contrat opaque. Ce journal note que le géant turc Carpower, concepteur et constructeur des premières centrales électriques flottantes, a débarqué à Dakar depuis le mercredi 2 octobre 2019. Son bateau, dénommé Aïségoul le Sultan, amarré sur les eaux du port autonome de Dakar, est loué à l'État du Sénégal à 16,3 milliards de francs CFA pour un contrat de location de 5 ans. Et une certaine opacité entoure ce contrat dont les détails n'ont jamais été publiés si on en croit Réoumi Quotidien, où des experts s'étonnent de ce contrat, notamment du coût de la location de ce bateau qui peut construire une centrale flambante neuve. Restons avec Réoumi Quotidien, qui nous conduit au port autonome de Dakar, où 13 milliards divisent l'État et les travailleurs. En effet, informe Réoumi l'État, par le biais de l'Assemblée Générale, qui s'est tenue ce lundi, réclame tout le pactole des bénéfices qui, en réalité, avoisine les 14 milliards. Et ceci, alors que le même État a déjà perçu ses 13 milliards d'impôts de l'exercice écoulé. Les travailleurs disent net. Contacté par Réoumi, le délégué du personnel Ousmane Tiaressar dénonce un hold-up. En vérité, indique-t-on, le conseil d'administration du port avait déjà avalisé le budget d'investissement que la direction générale lui avait soumis. Il s'élève à 70 milliards et avait pour finalité de financer des travaux devoirs et internes des rails, parce que Dakar est le seul port sans rail et surtout un guichet unique, un projet phare qui permettrait au port d'être concurrentiel au niveau des côtes ouest-africaines. La seule condition que le conseil d'administration avait posée est que le port pourvoie à la recherche de ses propres financements. Mio, d'après le délégué du personnel toujours dans Réoumi, c'est une première. En général, ce qui se passe, c'est que l'État, comme dans d'autres pays, aide le port à assumer ses dépenses d'investissement pour la compétitivité de l'entité. Il en dit plus à la page 4 de Réoumi Quotidien. À la page 3 de l'AS, l'on évoque l'affaire des licences de pêche. Ce journal informe à Saïne que le collectif des acteurs a dénudé le Gépès devant les parlementaires. L'on y indique que depuis 42 ans, le Gépès, qui a hérité d'un système colonialiste, pompe nos ressources sans aucune transformation. Faisant le bilan de 5 ans des business de la friperie, l'info fait état de près de 21 milliards, engrangé par la douane à Saïne. Et à la Une doit grand place à Arsounou Momel dénonce un démarrage raté de la compagne agricole et s'attend à un après-COVID-19 catastrophique. La situation épidémiologique du Sénégal est aussi catastrophique, semble dire libération, qui attire l'attention sur les 11 morts et 339 cas enregistrés en 72 heures, signalant 35 patients dans un état jugé grave. Le cas, Ibrahima Soukandela Diouf, aussi paraît grave aux yeux de source A, qui informe que le DRH du ministère de la Santé et de l'Action sociale a failli pousser les médecins et doctorants à abouder les centres de traitement épidémiologique le 25 juin dernier. Il est parti à la retraite depuis des années, mais il crèche toujours au ministère avec un contrat spécial souvent renouvelé. Si on en croit ce quotidien, qui soutient que l'instituteur de formation, natif de Fatigue et proche de Macky Sall, est crédité d'un vocabulaire sec et âcre et n'entretient pas forcément des relations cordiales avec les agents du ministère d'Abdullahi Dufsar. Cas Purson, titre par conséquence au quotidien. L'I quotidien se penche sur le cas Amadouba et c'est pour nous expliquer pourquoi Macky ne peut lui faire confiance. Le même Macky a annulé les vacances gouvernementales et a impulsé un semestre intense de travail, nous apprend LAS qui livre ainsi le plan Macky pour la relance économique. Gouvernance politique sous la deuxième alternance, c'est rendez-vous raté de Macky, titre Sud Quotidien, qui estime que les travers de la riposte étatique contre la pandémie de COVID-19 au Sénégal, ayant débouché avant-hier sur le déconfinement total alors que le nouveau coronavirus tend de plus en plus et tentacule avec son lot ascendant de contamination et de mort, ne sont que les toutes dernières manifestations d'une gestion de l'État encore en mal-déficience. Un dossier à lire aux pages 6 et 7 de ce quotidien. Pendant ce temps, dans l'I quotidien, Mouniaï Sissé plaide le retour du poste de premier ministre, évoquant le fast-track qui n'est pas du tout rapide. Au même moment, dans LAS, Arlignoubok et Nyonlang déterrent la hache de guerre relativement au contrat Sénélec-Akili et à la détention de Karim Krumkak. Et Réoumi livre les mises en garde de Arlignoubok Nyonlang, indiquant que ces plateformes ne comptent ménager aucun effort pour la libération de leur frère Abdou Karim Di Krumkak. En conférence de presse hier, ces activistes ont manifesté leur profonde indignation face au traitement que lui inflige l'État du Sénégal, rappelant qu'il n'a fait qu'exprimer une opinion et qu'il se relève à peine de lourdes interventions chirurgicales subies. Il convient de libérer Abdou Karim Di Krumkak, car il est souffrant, indique ses activistes dans Réoumi Quotidion, qui rapporte dans sa livraison du jour ce qui n'a pas été dit concernant la quarantaine du président Makissal. Le directeur général de l'ASPT, élu l'invité des jeudis de l'économie de Réoumi Quotidion, et Pap Mahouadjouf, informe dans ce journal que le tourisme a généré 300 milliards de recettes. Et le témoin donne la parole à l'ancien directeur général de la SONES Mamadou Sambdelko, qui prévient que les pénuries d'eau ne prendront fin qu'avec Kermon Marsar III. Le témoin informe aussi que Makissal a décidé d'appliquer la réciprocité à Schengen, rappelant que le Sénégal fait partie des pays indésirables dans l'espace européen. L'Union européenne ferme ses frontières aériennes au Sénégal. Makissal applique la réciprocité, informe aussi Libération. Et pour l'amélioration de la qualité du service public de la justice, le site Juste Marche le 14 juillet prochain, informe le quotidien 24 heures. Le quotidien du sport stade se penche sur l'affiche Manchester City Liverpool de la prime ligue et titres. Sadio Mané attendu pour dégainer ce soir. Gaston, lui, organise deux supernaders ce jeudi avec Bala, Gris, Meux et Bombardier, nous apprend sous nos lombes ou prend fin ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous.